Musique Mes amis de nouveau sur TV et Radio de Vie Seigneur nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce Pour ton amour envers nous, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur Amen, bienvenue dans votre émission, il est minuit Bonsoir Bonsoir D'où viens-tu et comment t'appelles-tu ? Là j'ai un nouveau nom, Esther, mais le nom d'avant c'était Onana Marie-Udile Ok, donc tu vas bien mettre le micro auprès de la bouche pour reculer les frères et soeurs T'entendent bien parce que ton témoignage est tellement puissant Qu'on a besoin de bien l'écouter, de bien le suivre Donc Dieu t'a donné un nouveau prénom Oui, Esther Esther, étoile Esther, oui Ok, pourquoi ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu là ce soir ? Avant j'étais prostituée Donc tu étais une prostituée ? Oui, 12 ans Pendant 12 ans ? Oui Tu as pratiqué ça où ? À Normandie, à Can À Can Oui, à Paris aussi, j'ai fait l'oracolage à Paris Avant, je me suis mariée, j'ai continué, je ne vivais que ça Je t'ai mariée et tu as continué la prostitution dans le mariage Dans le mariage Ton mari était-il au courant ? Il était au courant parce qu'on s'est connus là Ah ouais ? Oui, on s'est connus là Il est venu d'abord ? Il est venu en tant que client, on s'est connus là Bon, après on s'est mariée, j'ai continué Il n'a pas vu d'objection ? Non, il a vu, bon, il s'en foutait quoi Ah oui ? Il s'en foutait Parce que derrière, il y avait d'autres choses Il y avait d'autres choses ? Oui C'est-à-dire ? Parce qu'il partenaient aussi à sa tente Ah ouais ? C'était un sataniste ? Oui C'était en français ? Oui, en français D'accord Donc 12 ans de mariage, 5 ans de mariage ? Oui, on a fait 5 ans de mariage 12 ans de prostitution Oui, et ça fait 14 ans que je suis en France Ça fait 14 ans que tu es en France Donc tu viens bien sûr de... Du Cameroun, du Yaoundé Je suis née Yaoundé Je suis de centre de Yaoundé D'accord Est-ce que tu pratiquais la prostitution au Cameroun ? Non, je ne faisais pas ça au Cameroun Au Cameroun, je ne faisais pas ça Je ne bevais même pas Je suis arrivée en Europe Je suis tombée dans ça par rapport à la vie Ça n'allait pas Je n'avais pas les papiers Je vivais chez des gens J'ai connu des gens J'ai connu un homme congolais On vivait ensemble Ça n'allait pas Je suis tombée de là Comme ça Un matin, je ne pouvais plus vivre Je suis tombée de là Mais au fond de moi J'avais quand même J'avais du mal Je ressentais quand même Une voix au fond de moi Que ce n'était pas Ce n'est pas mon chemin Ce n'était pas ce que je voulais en fait Mais C'était comme s'il y avait Un esprit qui était plus fort Que moi Ça me poussait toujours d'aller de là Au moment où ça arrivait Je disais Je ne peux plus laisser la construction Il y a l'argent Tu gagnais beaucoup d'argent comme ça ? Oui, j'ai gagné l'argent Je gagnais beaucoup d'argent J'ai envoyé à la famille J'achète des habits Ta famille était au courant de cette pratique ? Mais ils savent De ta vie ? Ils savent Les familles africaines Si tu ne travailles pas Tu n'as pas les papiers Tu ne travailles pas Tu envoies 1000 euros en Afrique Chaque mois Chaque mois Tu peux envoier 1000 euros Tu peux envoier 1500 euros Tu peux envoier Ça dépend Les gens ont des soucis Les gens ont des problèmes Et ça te pousse De le faire aussi D'accord Parce que tu dis Tel a les problèmes C'est là que tout le monde te dit Tel a des soucis Tel a des problèmes Et là dedans Bon je veux commencer De le début Parce que je suis quittée Au Cameroun en 2002 Quand ma maman m'avait accouchée Je suis née le 2 octobre 78 J'avais 9 ans J'avais une corde Autour de mes rangs Il y avait des eaux Des gorilles d'Afrique Je ne sais pas Des marabouts Ma maman me disait Ça me garde Moi j'ai grandi avec ça J'ai connu des hommes Quand j'ai un petit copain Je ne suis pas chez mon copain Je suis obligée d'enlever ça Parce que j'avais honte J'ai même accouché mon fils Parce que j'avais accouché mon fils J'avais 22 ans J'ai accouché mon fils Donc j'avais toujours ça À un moment ça s'est perdu Un matin je me lève Il n'y a plus cette corde Je ne savais pas Donc c'était le serpent Que je portais à moi Je ne savais pas J'ai grandi avec Et j'avais toujours des rêves Des serpents Je ne comprenais pas J'ai voyagé en 2002 Ça continuait J'avais des couches de nuit Les hommes couchaient avec moi Les femmes couchaient avec moi C'était le serpent C'était le serpent Qui venait coucher avec moi Chaque nuit Chaque jour J'avais des couches de nuit Même si je dors en journée J'ai que ça Je ne vivais que ça Des hommes qui couchaient avec moi Je rêvais Mon père coucher avec moi Je rêvais Les membres de ma famille Je rêvais J'étais mariée toujours Avec les gens de ma famille Mes oncles Je rêvais J'étais mariée avec mon père Je rêvais Donc c'était comme ça Je vivais comme ça Chaque jour Pendant des années Pendant que je suis petite Je vivais toujours Qu'avec le serpent J'étais toujours entourée Qu'avec le serpent Un moment Ça commençait à bouger Dans mon ventre Et je ressentais ça Ça faisait comme un bébé Je ressentais Et j'avais des odeurs Quand je suis seule À la maison Je n'ai pas les odeurs Mais dès que j'arrive Au milieu des gens J'ai des odeurs Tout le monde te fuyait ? Oui, tout le monde me fuyait C'était pour t'empêcher Bien sûr de te marier Voilà, tout le monde Tout le monde m'en fuyait Des gens qui venaient vers moi C'était des gens qui voyaient Ce qu'il y avait à moi Ok Les gens Normaux Ne venaient pas vers moi Donc ça s'est passé comme ça C'était comme ça Toute ma vie J'avais des couches de nuit Chaque jour Chaque jour J'avais de serpent Je pensais que le serpent Dans ma tête Même quand je suis à la maison Je pense que le serpent C'était ça Chaque jour Chaque jour chez moi Et des fois Je suis chez moi J'étais toujours avec ma famille Ils sont au Cameroun Mais je les voyais toujours chez moi Toujours Comme ça Toute la vie Donc Ensuite tu es arrivée en France Et tu t'es mise avec un Congolais ? Je me suis d'abord mis avec un Congolais Ça n'allait pas Il pratiquait beaucoup Il pratiquait quoi ? Il faisait du maraboutage D'accord Il pratiquait Un jour J'ai vu des choses De maraboutage On s'est séparés D'accord Donc je suis allée en Normandie Parce que j'ai la famille Donc pour le moment On s'est séparés Bon ils m'ont demandé De partir dans la ville de Caen C'est là que j'ai connu J'ai connu que ma soeur aussi Ma cousine Elle était chef Vraiment dans le milieu Je ne savais pas De la prostitution ? Elle m'a dit Bon pour gagner ta vie Tu vas vivre comment ? C'est comme ça Je suis encore retombée là-dedans Donc tu avais Comment l'appelait ça ? Un fourgon ? Oui On avait un fourgon Une voiture de prostituée quoi D'accord Donc chaque jour Chaque matin Je ne vivais que là Je partais là Même le dimanche Je n'avais pas de repos Wow Du dimanche au dimanche Dimanche au dimanche Je partais Je ne vivais que là-dedans Mais il y avait combien d'hommes Qui viennent te voir par jour ? Par jour Je pense que c'est même 10 ou 11 Ça dépend Par jour Tu penses que c'est même 15 ans Wow Par jour Et j'étais toujours fatiguée Quand je rentrais chez moi Il y avait Au fond de moi Je me trouvais un peu sale Au fond de moi Il y avait Il y avait Il y avait quelque chose Qui ne voulait pas Mais c'était plus fort que moi J'ai dit Aujourd'hui je vais arrêter Je ne veux plus aller dans ça Mais Dès que l'heure arrive 17h ou 18h J'ai vraiment l'énergie Qui me pousse d'aller Et je vivais comme ça Et tu allais en même temps Dans les églises ? Je partais dans les églises Et quand je partais dans les églises Je ne ressentais rien Je ne ressentais pas Le Saint-Esprit Rien du tout Je pars à l'église Dimanche Dimanche je suis en route Donc je ne ressentais rien du tout Et tu donnais aussi ta dîme là-bas ? Je donnais ma dîme Des 500 euros Les 300 euros 400 euros Parce que dans ma tête J'ai dit Il faut que L'enseignement qu'on nous donne C'est donner plus Pour gagner plus Donc moi je vivais dans ça Je donnais plus Pour avoir plus de clients Pour avoir plus de clients Quand je pars Fais la position Je me lave Je vais sur le sang de Jésus Dans mes organes sexuels Pourquoi ? Parce que je dis Quand je vais sur le sang de Jésus Moi je gagne beaucoup Donc c'est l'enseignement Que j'ai eu Il faut verser sur le sang de Jésus Partout Moi j'ai grandi avec ça Je dis Je mets le sang de Jésus Quand un client vient même Je dis Je te mets dans le sang de Jésus Donc je vivais comme ça Et les pasteurs des assemblées Par où tu es passée Connaissaient cette vie Que tu menais ? Là où j'étais à Caen Surtout à Caen C'est Je peux dire Il n'y avait pas de problème Ici on dit tout C'était à MFM Montagne de feu Montagne de feu L'église là Il n'y avait que des prostituées Tout l'église Il n'y avait que des prostituées Donc parce qu'on se connaissait On se connaissait Donc on vivait là Samedi On dit On va aller à l'église demain Donc c'était comme un jeu Parce que Moi je ne ressentais rien À un moment C'était déjà plus fort que moi Moi j'ai dit C'était déjà l'appel du Seigneur Parce qu'à un moment C'était déjà plus fort Ça ne prenait plus la place J'ai demandé au Seigneur De me guider Vraiment Je n'ai pas fait une grande prière J'ai juste dit Seigneur guide-moi Guide-moi Si l'église là Si ça ne va pas Je ne pars plus Et le pasteur Quand tu le partageais Est-ce que tu lui disais Que tu étais une prostituée ? Oui parce qu'il savait Il disait quoi ? Il ne disait rien Il savait que toutes les filles Télé-postituées Il ne disait rien Et il prenait quand même votre argent ? Mais il prenait la dîme Parce que les filles Même les filles qui chantaient Dans leur chorale C'était les prostituées Toujours Donc toute l'église N'était que ça C'était pas caché Il savait C'est un pasteur Il savait que c'était comme ça Les filles vivaient comme ça Donc on ne s'entendait pas à l'église Il y avait des Camerounas à côté Les Congolais Les Nigériens Donc c'était une église C'était pas vraiment famille C'était comme ça C'était une entreprise Voilà D'accord Le pasteur Il faisait de l'argent sur le dos Des prostituées Donc et toi Tu ne voyais pas de mal à ça ? Au début je ne voyais pas du mal Moi je voyais que L'argent que je gagnais C'était ça qui était important Parce que je ne voyais rien du tout À un moment J'ai dit Bon je veux rester chez moi Et quand j'ai vu J'ai vu que l'église n'était pas bien Parce que j'avais demandé au Seigneur J'ai dit Seigneur montrons-moi vraiment Montre-moi ton chemin J'attends Montre-moi ton chemin J'avais pris une décision Chez moi comme ça Un matin J'ai dit Seigneur montre-moi le chemin J'ai arrêté Je suis partie Et là quand j'ai arrêté J'ai vu que Toutes les gens qui étaient dans l'église Ce n'étaient que des sorciers Parce qu'ils venaient déjà faire des combats Avec moi La nuit Ils faisaient des combats Ils venaient lutter avec moi Pourtant on appelle ça Montagne de feu Oui Donc c'est un feu C'est le feu étranger en fait En gros On va dire plutôt Montagne de feu étranger J'ai laissé J'ai laissé J'étais chez moi Un matin Je les appelais ma télé Pour mettre de la musique camerounaise Je tombe sur TV de vie Je regarde la délivrance D'une fille en Belgique Elle était Reine des autres J'ai regardé ça Ça m'a touchée En regardant ça J'ai eu la chair de boue J'ai dit C'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu ça Je ressentais Je ressentais la chaleur Qui montait vers moi Je ressentais des choses J'ai même vomi Mais pas beaucoup J'ai juste vomi Juste en regardant la vidéo Juste en regardant la vidéo J'ai laissé C'est passé Le lendemain Je reviens encore Je vois un autre témoignage Celle qui était partie en enfer J'ai vu Là j'ai vraiment eu peur Parce qu'elle a parlé Des prostituées et tout J'ai vraiment eu peur J'ai vraiment eu peur de ça J'ai vraiment eu peur de ça J'ai dit Et au fond de mon corps J'ai entendu une voix Qui me dit Si tu continues cette vie Tu vas finir comme ça Tu vas là en enfer Wow Tu vas finir comme la fille Qui a témoigné Qui a témoigné D'accord Nadia notre soeur de Belgique Qui est un enfer Oui J'ai entendu comme une voix Qui me dit Si tu continues Tu vas finir comme ça Wow C'était en 2014 J'étais chez moi Je n'ai pas pu dans les églises J'ai commencé à regarder TV de vie chez moi J'ai fait Un an et demi J'étais là devant Chaque fois je regardais Les anciens Je regardais Je me mettais dans la prière Et au même moment Quand je regarde Je me mettais dans la prière Je ressentais les choses sur moi Je vomis J'avais la chaleur J'avais J'avais mon corps qui grattait J'avais mal partout C'était comme si on m'a fouté J'avais mal partout J'avais les odeurs qui sortaient En regardant TV de vie Ça finit Le lendemain je continue Donc j'ai vécu comme ça Pendant un an et demi J'ai regardé TV de vie Un matin Je regardais encore Ça fait deux mois J'ai appelé Mon corps Mon corps m'a dit appelle J'ai appelé J'ai eu un frais de Nantes J'ai eu un frais de Nantes Bon il m'a dit Tu es où ? J'ai dit je suis en Normandie C'est là qu'il m'a donné Le numéro du frère Mollis D'accord Et là depuis Tu n'es plus dans la prostitution Tu as tout abandonné Ça fait un moment Ça fait un an déjà J'ai arrêté Et tu as plus ces odeurs Que tu avais Et là dernièrement Ça ressort Parce que je suis dans la prière Maintenant avec les frais Les frais Mollis à l'église Ça ressort Mais plus C'est plus comme avant Comme avant Oui D'accord Ça a recommencé Quand nous sommes partis À Nantes D'accord Oui c'est là que ça a recommencé D'accord Et Donc Comment réagissent Les gens Qui sont connus Dans la prostitution Et qui aujourd'hui Te voient Servir le Seigneur Et Jésus Christ Là j'ai des combats Tu as des combats avec eux Déjà j'ai des combats Spirituels Tout ce monde Que je ne connaissais pas Avant Parce que j'étais là Je vivais à Ébé Je ne savais pas Qu'ils étaient tous des sorciers Parce que là maintenant Je les vois Parce que je prie Et c'est des gens Qui combattent avec moi Ils me demandent Que tu n'as pas le droit De nous laisser dans notre monde Et toi On t'avait consacré Satan Parce que J'allais oublier Parce que j'appartenais à Satan Tu as été consacré à Satan A Satan Depuis le ventre de ma mère D'accord Là j'allais oublier C'est par tes parents Tes parents qui t'avaient consacré ? Oui quand mon maman m'avait accouchée Ils ont fait des graphiques Je ne sais pas Des tubes de ma rabotage Soit disant Ça me garde Donc ils m'ont donné à Satan D'accord Donc je partena à Satan Donc ça en priant Que le Seigneur lui-même A révélé tout ça En regardant TV des vies Regardant TV des vies Quand je dors Je vois des sons Je vois, je vois, je vois D'accord J'ai revu ma naissance J'ai revu comment j'ai été née J'ai revu tous les sacrifices Tous les gens qui venaient coucher avec moi Que je ne voyais pas leur visage Maintenant je sais déjà qui j'ai affaire D'accord Et quand tu pratiquais la prostitution Il y avait aussi des femmes qui venaient ? Non Que les hommes ? C'était que des hommes D'accord Et qu'est-ce que tu peux dire A d'autres prostituées Qui nous regardent ce soir Et qui aimeraient certainement Aussi abandonner Et d'autres qui se disent Nous, on ne va pas abandonner On va continuer comme ça Ce que je peux dire C'est qu'il faut vraiment donner la vie à Jésus Parce que Quand on est chez Jésus On a tout Parce que moi je dis toujours Les gens disent toujours Il y a beaucoup de Jésus Oui Jésus Christ de Nazareth C'est lui le vrai Jésus Amen C'est lui le vrai Jésus Parce qu'il m'a délivré Il m'a fait grâce Il faut aussi te faire grâce C'est grâce à Jésus Christ de Nazareth Que je suis là Parce que s'il n'était pas là Je n'allais plus être là Dans la prostitution Si tu fais la prostitution Tu peux en enfer Donc il faut arrêter C'est tout ce que je peux dire Que Dieu l'a fait grâce aussi Comme il m'a fait Parce que c'est une grâce que Dieu m'a fait C'est une grâce que Dieu m'a donnée Il m'a donné son amour Il faut aussi le donner Il faut juste avoir la foi C'est tout C'est tout ce que je peux dire Parce que ce n'est pas facile Effectivement Il y a une parole dans les écritures Dans Deuteronome chapitre 23 A partir du verset 17 Les écritures nous disent Dieu dit Il n'y aura parmi les filles d'Israël Aucune prostituée Et il n'y aura parmi les fils d'Israël Aucun qui se prostitue Le verset 18 Dieu dit Dans le verset 18 Tu n'apporteras point Dans la maison de Yahweh Ton Dieu Le salaire d'une prostituée Ni le prix d'un chien Pour quelque vœu que ce soit Car tous les deux sont En abomination Devant Yahweh Ton Dieu Voilà La parole est claire C'est une loi Qui est toujours en vigueur Parce qu'il est question de la moralité Dieu disait aux enfants d'Israël Et nous sommes nous Mes amis aussi Descendants d'Abraham Par la foi Nos chrétiens Et Dieu dit Qu'il ne doit pas y avoir De prostituées Parmi ces enfants Il y a la prostitution spirituelle C'est à dire L'idolâtrie Prier de faux dieux S'agénuer devant les statues Comme certains catholiques Comme beaucoup de catholiques d'ailleurs Comme l'église romaine Comme des chrétiens Aujourd'hui devant leurs pasteurs Dieu est contre l'idolâtrie Il est contre la prostitution aussi physique N'est ce pas Et il dit Qu'il ne doit y avoir Aucune prostituée Et aucun prostituée Parmi les fils d'Israël Et parmi les filles Aucune prostituée Et il dit au verset 18 Qu'il ne faut surtout pas Apporter l'argent L'offrande d'un chien C'est pas moi qui le dis N'est ce pas C'est Dieu qui le dit A la parole Donc c'est pas moi Qu'il faut mes amis Attaquer Non plutôt Il faut poser des questions A notre créateur Et il a toujours raison Je le souligne Donc Dieu est contre Dieu est contre toujours Les offrandes Que les prostituées Amènent dans les assemblées Donc cette église Soit disant La montagne de feu Qui malheureusement Est une véritable entreprise Qui fonctionne très très bien Et qui pompe Qui dépouille beaucoup de chrétiens Reçoit comme beaucoup d'églises Malheureusement Les offrandes des prostituées Comme c'était ton cas Pendant des années Et alors que les écritures Interdisent Interdisent cela Et Dieu interdit cela Donc voyez mes amis C'est biblique Cette parole Que nous avons lue Si vous êtes dans la prostitution Si vous voulez changer Comme le Seigneur A changé la sœur Dieu peut aussi Vous changer Et d'ailleurs Personne ne lui a imposé les mains Juste en regardant Les enseignements Les vidéos Dieu l'a touché Et je crois que La sorcellerie ne peut pas Délivrer une prostituée Voyez ? Parce que Moi je suis née Dans une famille catholique J'ai même des prêtres Dans ma famille D'accord Et je suis la seule Qui a donné ma vie À Jésus-Christ de Nazareth Parce qu'il y a Jésus-Jésus Mais là je suis la seule Qui a vraiment donné La vie à Jésus-Christ Parce que j'ai des prêtres Il y a même des sœurs Dans ma famille D'accord Des bonnes sœurs Des bonnes sœurs J'ai toujours J'ai envoyé l'argent Qu'on me fait des messes Qu'on me lit des messes Que tu n'as pas été délivrée Non Je n'étais même pas comme ça Je pesais 130 kilos Le serpent Qui venait souvent Coucher avec moi Les serpents Il y avait plusieurs Il y avait plusieurs Il y avait des serpents Qui étaient blancs Noirs Toutes les couleurs Des serpents Qui existaient Coucher avec moi Ils venaient verser Le poison là Sur moi Waouh Je pesais 130 kilos Je n'étais pas comme ça Au fur et à mesure Ça part Au fur et à mesure Je pèche du poids J'avais mon ventre Il était gros Comme ça Comme une pharmacène De 7 mois Je ressentais ça Ça marchait comme un bébé Dans ton ventre Dans mon ventre Je ressentais le serpent J'ai vécu avec ça 10 années Et juste en regardant les enseignements Personne ne t'a imposé les mains Le Seigneur t'a libéré Alors vous aussi Au lieu de parler Montrez-nous vos oeuvres C'est aussi simple que ça Que votre Dieu Soit disant que vous prêchez Fasse aussi Que des prostituées Qu'ils ne viennent pas forcément vous voir Là où ils sont Hommes ou femmes Soit délivrées par le Seigneur Voilà Parler, parler C'est bien Mais démontrer les oeuvres C'est mieux Voilà Donc Et quand on m'a dit Qu'il y a une femme prostituée Qui voulait témoigner Je dis au frère Que Dieu soit béni L'émission de ce soir Sera reportée demain Et puis voilà Parce que ça C'est des oeuvres Qui honorent le Seigneur On a vu dans les écritures Des femmes prostituées Que le Seigneur a délivré Donc Il y en avait plusieurs Et que Dieu soit béni Nous avons quelqu'un en ligne je crois Non ? Donc vous pouvez nous appeler Pour encourager la soeur Si vous êtes touché Voilà Donc c'est beau De voir des prostituées Que le Seigneur a délivré Délivre par la parole simplement Et que Dieu soit béni Alors Un cadeau De la part de Jésus Christ De Nazareth Merci Voilà La parole de Dieu Que Dieu soit béni Merci Et donc il y a toujours Les 10 000 exemplaires De la BGC Qui sont Qui seront livrés Sous peu Et merci en tout cas Pour vos prières Un mot de la fin ? Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Voilà Je remercie le Seigneur Et Je voulais aussi demander pardon Parce que c'est que Il y a beaucoup de gens Qui nous voient Qui nous regardent J'ai quand même blessé des gens Je sais Et Moi je demande pardon A tout ce monde Que j'ai blessé Que Dieu me pardonne J'ai couché avec des mariés Des femmes mariées Des hommes mariés J'ai couché avec leur mari Que Dieu me pardonne Tout le mal que j'ai fait Parce que Je vivais dans l'ignorance Et je demande pardon A Dieu Devant tout le monde entier Que Dieu me pardonne Je dis merci A Jésus Parce qu'il m'a fait grâce Parce que c'est pas facile Et Merci beaucoup Au revoir à Dieu Alors on va tous Priez pour elle Donc Seigneur nous prions Pour notre soeur Nous prions pour Pour que cette odeur Nauséabonde Disparaisse Définitivement Au nom de Jésus Christ Nous venons Seigneur En ton nom Chasser Toutes les puissances Occultes Maintenant Au nom de Yeshua Nous commandons A la puissance du serpent De quitter ce corps De ne plus y revenir De partir maintenant Définitivement Voilà Tu sors Tu sors Amenez-moi en sac En direct Dieu le délivre Au nom de Jésus Sors de là Sors de là Sors de là Sors de là Allez tu remontes Amenez-moi en sac C'est ça l'évangile Mes amis La présence de Dieu Est parmi nous Dieu la délivre Instantanément Au nom de Yeshua Ça sort là C'est pour ça Les autres prostituées Vous pouvez l'appeler ce soir Le Seigneur va vous délivrer Comme il la délivre Il y a un mari de nuit Qui est là Qui était caché Qui provoquait encore Ces odeurs là Allez tu remontes Allez tu remontes Allez tu remontes Au nom de Jésus Allez tu sors Sors de là Et pars avec ton odeur Et ne reviens plus jamais Sors de là Il y a un esprit qui est là De la sorcellerie Familiale Voilà Quelqu'un de la famille Qui t'a Lié Qui remonte Maintenant Qui remonte Maintenant Allez sors de là Sors de là Allez sors de là Allez sors de là Allez sors 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 Au nom de Jésus Allez tu sors Démon Allez tu sors Démon Allez tu sors Démon Sors 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 Voilà Allez sors Allez sors Allez sors Si Si Allez sors Lâche là Lâche ma soeur Lâche ma soeur Lâche ma soeur Lâche ma soeur Lâche-la, lâche-la, lâche-la Lâche-la Au nom de Jésus, tout le monde en prie Mes amis là, la puissance de Dieu Est là pour la libérer De l'emprise, de la famille Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Voilà Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Elle a confessé le nom de Jésus-Christ Elle a confessé Elle a demandé pardon Seigneur mon Dieu, ta parole nous dit Celui qui confesse ses péchés Alléluia, Seigneur reçois la délivrance Maintenant, maintenant Au nom de Jésus Oh merci Seigneur mon Dieu Tout ce que vous avez volé A ma soeur, sa famille Son mariage, les enfants Tout ce que vous avez volé dans sa vie Tout est restitué aujourd'hui Tout est restitué aujourd'hui Tout est restitué aujourd'hui Tout est rendu à ma soeur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oh, alléluia Alléluia, gloire à Dieu La puissance de la résurrection est là, mes amis C'est ça la puissance de Dieu En direct Dieu agit encore Dieu agit encore Seigneur, merci Pour ta parole Tu nous as demandé de libérer ton peuple Par la prédication de l'évangile Cette femme fait partie des enfants d'Abraham Que l'ennemi tenait lié pendant 12 ans Pendant des années dans la prostitution Aujourd'hui Seigneur Devant le monde entier Tu la libères Définitivement Et plus personne ne va la reconnaître Au nom de Yeshua Dieu d'Israël Oh Saint-Esprit Merci Seigneur Allo, quelqu'un en ligne ? Bonsoir Allo, bonsoir On n'entend pas du tout l'équipe là On va nous aider Bonsoir Oui Mais moi j'écoute Oui ma soeur Elle peut s'asseoir Oui Allo Oui vous pouvez parler Éloignez-vous de votre ordinateur s'il vous plaît D'accord Allo Éloignez-vous de votre ordinateur De votre ordinateur encore Voilà Qu'est-ce que vous avez à dire ? Oui moi j'appelle L'équipe Laurent Oui Pour l'encourager Que le continue Comme elle passe dans la Dans la À la délivrance Donc qu'elle continue pour Pour la Pour la sanctification quoi Merci Merci pour votre appel Que Dieu soit béni Merci Merci Au revoir Voilà Comment tu te sens là ? Ça va Gloire à Dieu Donc là C'est bon Le Seigneur a Le Seigneur t'a accordé sa grâce Tu as été touché par la parole Tu as pris la décision d'arrêter La prostitution De demander pardon au Seigneur Et les frères et les frères et les frères et les sœurs sont bien sûr touchées dans le monde entier Merci Et ils voient avec quelle facilité le Seigneur libère son peuple Gratuitement Et voilà Nous avons quelqu'un d'autre en ligne Allo bonsoir Oui allo bonsoir Oui Allo Vous pouvez parler On vous entend On vous écoute En fait c'était pour encourager la Seigneur qui vient de témoigner tout à l'heure Ok Merci 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 Bon courage ma sœur Merci Merci Voilà Donc les gens sont touchés Je pense que ce témoignage va toucher beaucoup d'autres personnes Et toute la gloire soit rendue à Yeshua, notre maître Voilà Je crois qu'il y a d'autres personnes qui veulent appeler pour témoigner la gloire de Dieu Et merci en tout cas pour vos prières Voyez on se laisse guider Donc on prévoit les émissions Mais le Seigneur nous conduit Nous conduit parfois autrement Et Allo bonsoir Allo Allo Non il n'y a personne Ok mes amis que Dieu soit béni Ah il y a une personne qui insiste là Gloire à Dieu Allo bonsoir Oui Oui c'est pour vraiment glorifier le nom de Jésus Par rapport au témoignage de cette sœur Vraiment que la gloire revienne à Jésus Lui qui délivre Lui qui délivre son peuple Parce que même dans nos maisons Allo Oui oui on est là Oui même dans nos maisons Quand nous écoutons au travers des ordinateurs Nous recevons la délivrance Franchement La vie de prostitution C'est une vie Pas forcément qu'on désire Mais on faiblit dans ça À cause de Voilà De la pauvreté De tout ce que L'Europe nous offre On croit que c'est des belles choses Mais non Nous tombons là-dedans Mais vraiment béni soit le nom de Jésus Qui passe par son serviteur La votre chora Et toute l'équipe Quand nous regardons dans nos maisons Dans nos chambres Nous écoutons cette parole Elle change nos vies Elle nous transforme Elle a juste écouté Elle a juste écouté dans sa maison Et puis elle a reçu sa délivrance Voilà Et vraiment je bénis le Seigneur Je glorifie son nom Que vraiment Ceux qui l'écoutent Vraiment soient aussi touchés Comme ça Moi j'ai été délivrée Pareil Mais je n'étais pas une prostituée Mais voilà Dans la maison J'ai reçu Je changeais Je me masturbais Mais maintenant je ne me masturbais Rien qu'en écoutant Au travers de l'ordinateur Comme ça dans ma chambre Vraiment que Dieu continue à faire des choses Vraiment On a écouté longtemps Des paroles Voilà On a longtemps écouté des prêches Mais franchement On n'a pas écouté la vraie parole Et vraiment Que Dieu continue à œuvrer À TV de vie Avec vous tous Mais surtout que nous En écoutant dans nos maisons Que nous soyons touchés Que nos vies changent Comment que Dieu garde cette sœur Et qu'elle continue la marche avec le Seigneur Amen Merci Merci pour vous Et que Dieu vous bénisse Merci ma sœur Bon courage Voilà C'est des encouragements Comme ça Des gens dont les vies sont transformées Chez eux Et c'est pour ça que l'ennemi S'agit de comme ça Parce que bon Ça ne plaît pas Ça ne le plaît pas Voilà Alors ceux qui pensent Que Dieu était parti avec eux Dieu qui part avec eux Et le Dieu qui agit comme ça C'est quel Dieu ? Si vous êtes parti avec Dieu Nous aimerions voir votre Dieu agir Bizarrement Et il disparaisse Et le nôtre continue de libérer Des prostituées De libérer les gens Qui se masturbaient chez eux De libérer son peuple Voilà Que Dieu soit béni Et des jeunes qui chantent comme ça Avec la grâce du Seigneur Vous allez encore chanter quelques chants Ce soir Si ça vous intéresse Deux chants Après on vous On vous Voilà Bonsoir Allo Oui allo Bonsoir Oui Oui bonsoir Je viens d'écouter le témoignage De la soeur En fait je voulais l'encourager En fait moi je suis une jeune aussi Enfin j'étais pas Enfin je me donnais aussi aux hommes Mais enfin je recevais pas J'allais coucher aussi avec les hommes À droite à couche Et le Seigneur en fait m'a délivré De tout ça Donc je voulais vraiment l'encourager Et de garder sa délivrante en fait Et voilà Qu'elle s'accroche au Seigneur Le Seigneur ne l'abandonnera pas Il ne m'a pas abandonné Et même s'il l'a fait pour moi Il peut le faire aussi pour elle Enfin il peut le faire aussi pour d'autres Et il l'a déjà fait Pour la soeur Amen Amen Il l'a déjà fait pour la soeur Voilà Donc il va continuer aussi Enfin il ne va pas s'arrêter tellement à cette délivrance là Amen Voilà Il va continuer justement Qu'elle garde ta délivrance Elle a quantifié de plus en plus Donc voilà Merci Que Dieu soit béni Au revoir Au revoir Gloire à Dieu Merci ma soeur Et elle s'adonnait Elle s'adonnait Elle s'adonnait beaucoup aux hommes Pardon Elle s'adonnait à la publicité Elle s'adonnait beaucoup aux hommes Et Dieu l'a aussi affranchie Et c'est ça l'évangile La puissance de la parole Qui transforme des vies Voilà Et c'est ça Que nous voulons expérimenter Pas les blablabla Les histoires C'est pas ça l'évangile Ça fait passer la vie sur les gens En parlant sur les gens du matin au soir C'est pas ça l'évangile Nous voulons des témoignages comme ça On veut voir Dieu qui agit On est fatigué L'évangile c'est pas seulement Tel est pharisien C'est pas ça l'évangile On est fatigué Voilà Des prostituées comme ça Qui se disent Qui vont d'église en église Qui cherchent la délivrance Il n'y a pas Il n'y a pas Donc ça donne l'argent Les offrandes Les dîmes Tout ça Pas de délivrance On veut vivre Dieu On veut expérimenter Dieu C'est ça l'évangile Allo bonsoir Allo bonsoir Oui Oui Je veux vraiment Vraiment encourager La soeur qui vient de témoigner Parce que C'est pas facile Je bénis le nom de Dieu Pour ce qu'elle vit Et qu'elle demeure toujours Dans ça Franchement Je suis encouragée Je suis Je bénis le nom de Dieu Parce que moi Je viens de découvrir Comment être amoureux De Jésus Donc franchement Ça va venir Au début je ne savais pas J'étais catholique J'étais Je ne sais pas comment vous dire Mais bon Vraiment Petit à petit Dieu Vire moi Grâce à l'équipe TV de vie Franchement Je vous encourage Et soyez vraiment Dans la vérité Demeurez toujours dans la vérité Que Dieu soit béni Que Dieu soit loué Et ma soeur Courage 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 C'est pas facile C'est vrai Il y aura des combats Mais Jésus Il sera toujours là Il est notre époux Il est notre mari Il est tout Amen Donc voilà ce que je voulais dire Merci Merci ma soeur Que le Seigneur soit béni Tout est grâce Tout est grâce Donc c'est vraiment grâce au Seigneur Et si on peut prêcher cette parole C'est pas par nous C'est pas grâce à nous C'est vraiment grâce au Seigneur Et à toute la gloire Sois rendue au Seigneur Là tu brilles là du coup Tu brilles de plus en plus Que Dieu soit béni C'est beau Que Dieu soit béni C'est beau de voir l'oeuvre du Seigneur Du tac au tac En direct Voilà Donc c'est pas des histoires Moi j'aime ça Vous savez c'est le Mont Carmel On n'est pas là seulement pour dire Non non mais vous avez vu un tel Non mais il a levé la main C'est la sorcellerie Non mais il est pied nu C'est la sorcellerie Regardez-moi ces pharisiens Regardez-moi ces pharisiens Ils sont C'est des vrais sorciers Qui cherchent des histoires partout Là où il n'y a rien Ils veulent chercher quelque chose Des montages Les gens sont fatigués Les gens ont faim Ils veulent manger Ils veulent voir Dieu à l'oeuvre Vous avez des procédures comme ça Qui ne sont pas là Ils vont écouter Tous ces discours là C'est pas ça l'évangile Il faut qu'on arrête la distraction On a besoin de vivre Jésus Arrêtez ce témoignage Vous savez tout est dit Tout est dit quoi ? Tout est dit quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Toi Destructeur d'églises de maison Hein ? Toi qui dois de l'argent A l'état français Non mais les gens On veut voir Dieu Moi quand je vois des choses comme ça Je suis excité Vous savez on devait parler de l'Europe Mais demain on va parler de l'Europe Si Dieu permet Parce que là il faut que Ça il y a une notion sur moi Mes amis il faut que je parle De la part du Seigneur Au nom de Yeshua Les gens sont fatigués De manger du rechauffé Les gens sont fatigués De manger des colocantes sauvages Les gens sont fatigués Mes amis Ils viennent avec leurs démons Ils repartent avec les démons Les gens sont fatigués Ils ont des chants nouveaux Ils ne peuvent pas les exprimer Les gens sont fatigués Qu'on leur parle toujours Matin, midi Soit de l'argent, l'argent, l'argent Oh on a atteint 700 000 Il faut 1 million pour acheter A construire la maison de Dieu La maison de Dieu a déjà été construite Les gens sont fatigués Oh on donne l'autonomie Tu donnes l'autonomie aux gens Alors que la salle a fermé C'est pas l'autonomie Ça c'est l'échec Il faut que les gens reviennent à la parole Il faut qu'on arrête la comédie C'est ça Les gens sont chez eux On ne leur impose pas les mains Dieu les touche Et ils viennent et témoignent C'est ça le réveil C'est ça la puissance de Dieu Et on ne peut pas avoir ça Si Dieu ne t'a pas mandaté Ça ne se fabrique pas Tout le monde peut prêcher Mais tout le monde ne peut pas produire ça Ça c'est l'oeuvre de l'esprit de Dieu Hallelujah Jesus Christ Mes amis On ne peut pas copier Ce que Dieu fait Dieu fait ce qu'il veut Avec qui il veut Il parle à qui il veut Il choisit qui il veut On ne peut pas s'inventer un appel On ne peut pas se fabriquer un ministère Aujourd'hui Youtube a engendré plusieurs faux prophètes Ce sont des gens qui circulent sur Youtube Qui nagent sur Youtube Mes amis ça ce n'est pas une bonne vague Nous voulons la vague céleste Nous voulons l'onction divine La différence ce n'est pas au niveau des blablabla Parce que Satan aussi prêche Mais il y a une chose que Satan ne peut pas faire Satan ne peut pas réveiller un mort Satan ne peut pas transformer une prostituée Hallelujah C'est ça l'évangile Le peuple est sur le mont Carmel Le peuple a longtemps mangé les coloquines sauvages Le peuple a longtemps écouté les prophètes de Baal Aujourd'hui le peuple est de la confusion Qui est vrai ? Qui est faux ? La démonstration de la puissance de la résurrection C'est ça qui atteste Qui est de Dieu et qui ne l'est pas Et ceux qui ne sont pas accompagnés par le miraculeux Ils sont en train de dire c'est la sorcellerie Mais si ça c'est la sorcellerie Vous montrez nous les oeuvres Parce que la Bible dit qu'il y a un livre Qu'on a nommé acte des apôtres Mes amis Ce n'est pas moi qui le dis Ça veut dire que quand on est un missionnaire Quand on est mandaté par Dieu Il y a des actes Qui attestent que Dieu est avec toi C'est ça l'évangile On n'a pas dit acte du Saint-Esprit On a dit acte des apôtres Pourtant quand nous lisons ce livre là Mes amis Si il y a encore des apôtres aujourd'hui Je le crois C'est qu'il y a encore des actes Qui continuent à se manifester Il faut qu'on arrête la comédie Moi je dis frère Que les prostituées changent aussi dans vos ministères Que les aveugles voient aussi Que les gens quittent le péché Là là 12 ans de prostitution 12 ans D'impunicité D'adultère Jésus chez elle l'a visité Par l'évangile pur Mais vous voulez quoi mes amis ? Blablabla Blablabla Ministère de canapé Blablabla Ministère de Google Plus Ministère de commentaires sur Google Plus Ministère de Facebook Tout ça là On est fatigué Fatigué Ministère de costard et cravate Sur le canapé On est fatigué Ministère de pointage On est fatigué Non mais ça sort sur le riz Non ce monsieur il n'écoute pas Vous voulez que j'écoute pas quoi ? J'écoute l'esprit de Dieu Je ne veux pas écouter vos propos Je ne veux pas écouter vos conseils La Bible dit que Dieu on l'appellera le conseiller Vous voulez que j'ai le conseil ? Quel conseiller ? Mon conseiller a tout dit dans sa parole Ce qu'il m'a dit chez moi avant que tu ne me connaisses Tu n'étais pas là Je dois obéir à ce que mon conseiller m'a dit Ça le connaisse Voilà c'est ça l'oeuvre Oh Dieu Mon Carmel Mes amis Nous sommes revenus avec un message Le Mont Carmel continue Dieu fait la distinction Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas Parce que même le pape il est sur Youtube Même le Dalai Lama il est sur Youtube Même les musulmans ils sont sur Youtube Tout le monde est sur Youtube Maintenant la différence sur le Mont Carmel C'est la démonstration de la parole Qui s'accompagne Qui est accompagné La Bible dit Jésus a dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Il n'a pas dit à mon nom Il faut s'asseoir sur le canapé Il n'a pas dit à mon nom Il faut aller sur Google Plus Il n'a pas dit à mon nom Il faut aller sur Facebook Il a dit à mon nom Ils chasseront les démons Les démons on le chasse partout Aussi bien dans nos mesures comme là Ce soir dans nos bureaux Partout D'hors Partout Ils sont chassés Dans les synagogues On les chasse Dans les temples On les chasse Dans les maisons On les chasse Dans les rues On les chasse Partout C'est ça l'évangile Arrêtez chrétien D'écouter n'importe quel Colomquette sauvage N'importe quel message Arrêtez Ceux qui n'ont pas de l'onction Ils vont combattre l'onction Ceux qui ne sont pas accompagnés Par la puissance de Dieu Ils vont combattre la puissance du Seigneur C'est ça la confusion La jalousie les pousse A parler mal De ce que Dieu fait Ce sont les pharisiens Ils ont dit à Jésus C'est par Belzébul Qu'ils chassent les démons Parce qu'eux-mêmes Leur synagogue Estait rempli de démons C'est comme leurs émissions Remplis de démons Quand ils parlent On voit bien qu'ils sont possédés C'est ça le problème Frère Nous sommes des fous Des fous de Jésus Quand je vois mon Dieu Travailler comme ça Mes amis Je me dis Non Il n'y a pas un autre nom Que Jésus-Christ de Nazareth Elle est allée à la montagne de feu Elle a trouvé que c'est la montagne Mes amis carrément De feu étranger Elle est redescendue Elle a cherché à gauche à droite Elle a payé la dîme Elle a payé le front du prophète Elle a payé tout ce que tu veux Il n'y a rien à faire Elle était avec des serpents Blancs, noirs, chocolats, marrons Tout ce que tu veux Elle a écouté le message Que Dieu a donné L'évangile De la mort et de la résurrection De Jésus-Christ La gratuité de l'évangile Le Jésus qui agit encore Pas le Jésus religieux De Youtube là Qui n'agit plus C'est Jésus là Qui passe d'église en église Pour C'est ce Jésus pharisien là Tout ça là Qui va à gauche Non C'est le Jésus vivant Qui est esprit Elle s'est dit Non Il faut que j'aille témoigner C'est ça l'évangile Mes amis C'est ça l'évangile Paul dit Les preuves de mon apostolat Ont été manifestées parmi vous Hein Par des signes Par des guérisons Par des miracles Par des conversions C'est ça l'évangile Frère C'est ça l'évangile Les généraux sont touchés Alors qu'on ne fait pas de la politique Ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur Tout genou fléchira Vous quand vous prêchez le message là Quel genou a fléchi ? Hein Pour faire fléchi le genou d'un petit démon Vous avez des difficultés Seigneur sauve-nous Dieu est grand Ma soeur Ton témoignage m'a boosté Ce soir j'ai reçu des vitamines Spirituelles Dont j'avais besoin encore Pour être dans la folie Donc là je suis reconqué Là je suis boosté Pour la semaine Je crois que cette semaine là Je vais en faire des émissions Si Dieu permet Pour tout casser On dit non il n'écoute pas Il n'écoute pas J'écoute la parole Dieu dit fais la révision J'ai fait la révision Donc j'écoute ce que Dieu me dit Voilà Il y a encore d'autres prostituées Qui sont touchées Des gens que Dieu guérit Des sidéens Des cancéreux Qui sont guéris Des livrets On dit non il a enlevé les chaussures Il est pieds nus Mais attends Donne moi un verset mon ami Où c'est écrit que tu ne peux pas prêcher Pieds nus Pierre a prêché avec quel jean ? Avec quel basket ? Hein Toi tu prêches avec des baskets Est-ce que Pierre avait des baskets ? On va te retourner ça contre toi Hein Mais je sais au moins Dieu avait demandé un jour Pour que quelqu'un lève ses chaussures Je n'ai pas dit que ce lieu était sain Mais arrêtez Il fait chaud Tu veux être à l'aise Hein C'est pour la liberté Le Christ nous a affranchis Regardez-moi les gens qui s'annulent Ici on ne cite plus les noms À moins que Dieu ne me dise Cite On ne peut pas de pub Mais je veux vous dire Frère Que vous avez affaire à un fou de Jésus Qui ne va jamais se taire Tant que Dieu lui prêtera vie Il annoncera la crainte de Dieu L'amour du Seigneur La vérité Il annoncera que Jésus est Seigneur Il faut apprendre les choses Qui vous arrangent seulement Jésus a fait des miracles Il a dit vous ferez plus que moi Ce n'est pas moi qui l'ai dit Il s'est écrit dans Jean Il a dit Jésus l'a dit Celui qui croit en moi fera C'est les oeuvres que je fais Il la fera de plus grande Parce que je m'en vais au père Il a écrit Voilà C'est ça l'évangile Si vous n'avez pas d'oeuvres S'il n'y a pas Vous pouvez demander au Seigneur S'il vous connaît Il pourra se servir de vous Mais comme il ne connaît pas Tous ces gens là Mes amis Vous savez c'est comme Les prophètes de Baal Toute la journée Ils ont crié Baal S'il y avait Youtube à l'époque Ils allaient être tous Ils allaient avoir Au moins 850 pages Youtube De prophètes de Baal Sur Dailymotion Sur Facebook 850 pages Facebook Avec leurs photos Tout ça Mes amis Eli est venu Eux ils ont pris toute la journée Baal 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 Personne n'était là K.O. Mes amis Eli est venu Il n'a pris même pas 10 secondes Il a seulement restauré l'hôtel Il a dit Seigneur j'ai fait tout selon ta parole Frère Le feu tombe du ciel Dieu n'approuve que l'oeuvre qu'il a initiée Dieu n'approuve que la personne qu'il a mandatée Oh là Il y a des uniques qui sont uniques d'eux-mêmes Ils se sont réveillés le matin Ils se disent Bon on devient des prédicateurs Parce que tout le monde peut avoir une chaîne de Youtube C'est facile C'est gratuit Il y en a qui le sont par les hommes On les a consacrés parce qu'il fallait Voilà Il y a d'autres Depuis le vent de leur mère Que Dieu soit béni On prend la dernière personne puis on arrête Allo bonsoir Oui bonsoir Bonsoir frère Je bénis Dieu pour ma soeur qui l'a délivré Et ça m'a fait plaisir d'assister cela en direct Et que le nom de Dieu soit glorifié, soit télévé Et je voulais vous dire aussi Le Seigneur m'a libéré depuis que je vous ai connue Je connais TV2V J'étais déjà, je ne connaissais pas encore TV2V J'étais à la Martinique Et le Seigneur m'a montré Une fois j'avais des problèmes à mon travail Chaque fois que je trouvais que j'avais du travail J'étais embauchée Mais chaque fois Et on me disait après Quelques mois, quelques semaines après On ne peut plus vous garder Et chaque fois, chaque fois, chaque fois Ça se répétait comme ça Et puis un beau jour Le Seigneur m'a lui-même donné du travail Et un beau jour Ça a failli se reproduire Et j'ai dit Seigneur, mais je ne comprends pas Je trouve du travail Mais pourquoi ça ? Et le Seigneur a vu Comment j'étais triste Comment j'étais vraiment en pleurs Et le Seigneur est venu Lui-même est venu Et il m'a libéré Et un beau jour Et un truc que je n'ai jamais compris J'ai vu un homme comme vous Venir à mon travail Avant d'être délivré J'ai vu un homme venir à mon travail Avec une grosse bébé Un gros car C'est arrêté devant mon travail Un car sous la pelouse Aucun car ne peut entrer là Un grand, grand, grand car Et j'ai vu un monsieur petit J'ai jamais pu J'ai envie qu'on m'explique Pourquoi j'ai vu Une personne exactement comme vous Avec une grosse Bible Venir mettre de l'ordre A mon travail Parce qu'il y avait Tout un désordre Il y avait des histoires Des problèmes Et je dis Mais je veux comprendre Pourquoi c'est un homme Un homme Comme vous Exactement comme vous Et cette personne Avec une grosse Bible Et cette personne Est venue mettre de l'ordre Et je ne vous connaissais pas encore Et je vous ai connus en 2013 Et j'ai vu ça Cette vision En 2008 Et je ne comprends pas Pourquoi J'ai vu cette personne Et est arrivée en France En 2013 Je vous vois On me parle de TV de vie Et je vous vois Prêcher Je dis Mais le Seigneur Je veux comprendre Je ne comprends pas Pourquoi j'ai vu ce monsieur J'ai vu ce monsieur A mon travail Venir Mettre de l'ordre A mon travail Il a été délivré Le Seigneur m'a délivré Et après Ma patronne m'a dit On vous regarde Le Seigneur m'a libéré J'ai vomi J'ai vomi J'ai vomi Et j'arrive en France En 2013 Je vois Je vous vois Je n'ai pas encore Je n'ai pas encore Je dis Seigneur Je ne comprends pas Pourquoi J'ai vu ce monsieur Et je ne le connaissais pas encore Et j'étais en 2008 C'était en 2008 D'accord Mais Dieu fait ce qu'il veut Dieu fait ce qu'il veut Je ne dis pas que vous êtes Dieu Vous n'êtes pas Dieu Vous ne pourrez jamais Vous ne pourrez jamais Vous ne pourrez jamais Mais pourquoi j'ai vu ça Cette vision En fait ma soeur Dans la Bible aussi Il y a un cas comme ça Où Paul Bon c'était pas vraiment ça Où Paul Ça ne savait pas où aller Et pendant la nuit Dieu lui a donné un songe Un macédonien lui est apparu Pour lui dire Passe en macédonien Secours nous Donc Dieu peut se servir Comme ça des gens Il n'y a pas de problème Je suis depuis en France Je regarde TV de vie Le Seigneur m'a délivré de pas mal de choses Gloire à Dieu Gloire à Dieu Merci ma soeur Merci ma soeur Et surtout Comme Paul disait Bien sûr Nous sommes des serviteurs inutiles Le Seigneur disait dans Luc Chapitre 17 verset 10 Et Paul disait que nous sommes Des ouvriers Au service du Seigneur Voilà Donc le Seigneur se sert De ses enfants Il se sert de ses enfants Parfois de leurs images Et toute la gloire Soit rendue au Seigneur En tout cas Donc nos frères et soeurs On va en cantique Peut-être non Voilà On va terminer par là Ma soeur En tout cas bonne continuation Merci beaucoup Merci Tout ce témoignage Je pense que ça t'a Tous ces encouragements Ça a dû t'encourager Oui ça m'encourage beaucoup Merci Ça me donne le courage De continuer dans l'oeuvre de Dieu Gloire à Dieu Ok En quel chant Vous allez pouvoir partager Avec les frères D'accord Ok Bon vous pouvez y aller Où qu'à aller Que Dieu soit béni Bon Dieu béni Zot Et ma maman Marthe Que je salue Ce soir Sois fortifiée Et j'ai eu ton message Que Dieu te garde Et donc demain Si Dieu permet On parlera de l'Europe On parlera des îles aussi Si Dieu permet Cette semaine Voilà Donc voilà Merci On a quelqu'un en ligne Qui est déjà en ligne Pendant que les frères Ils chantent Donc vous pouvez y aller Allo bonsoir Allo bonsoir Bonsoir frère Chora Bonsoir Mon cœur est dans la joie Je suis contente Parce que je n'ai pas lâché Il faut que j'appelle Il faut que j'appelle Le moment que le Seigneur Soit béni Pour la sœur Et que je suis contente Pour l'équipe qui est derrière Pendant que vous priez Je sentis que l'équipe Était là derrière Donc je suis contente Pour toute l'équipe Qui ne lâche pas Qui est derrière vous Et pour la sœur aussi Je suis tellement contente Parce qu'en fait Je me dis Alléluia Tu n'es pas seulement Le Dieu qui pardonne Amour à amour Comme dans l'église catholique Mais tu es également Le jour de l'article de Judas Et je suis contente De voir cette délivrance En direct comme ça J'avais le corps Tout en joie Vraiment Que le Seigneur bénisse ma sœur Encore qu'elle soit fortifiée Ce n'est pas facile Mais Jésus C'est l'époux fidèle Il va te soutenir ma sœur Soit encouragée Témoins et témoins Auprès des femmes camerounaises Témoins et témoins Parce qu'il y a beaucoup 90% des femmes camerounaises On a mieux la procession Moi je prie Que par ta délivrance Que le Seigneur Que tu puisses te guider Que tu touches encore Ces femmes Sois fort Ne lâche rien Je prie un peu Que soit cette guérienne Pour l'éternel Merci Frère Chora Pour tout le travail Merci l'équipe qui est derrière Qu'on ne voit pas Merci pour tout Vraiment que le Seigneur Soit glorifié Gloire à Dieu Que Dieu soit glorifié Et toute la gloire Soit rendue au Seigneur Merci en tout cas Pour vos prières Et puis de nouveau Nos frères et sœurs Qui ont des beaux chants De la part du Seigneur Et vous allez le retrouver Ce vendredi A partir de 20h Pour une soirée spéciale Adoration A demain soir 20h30 Heure locale Donc l'équipe Merci 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 Je ne veux pas passer à côté De ce que tu es Je ne veux pas Je ne veux pas passer à côté De ce que tu es Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu fais. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es. Restaure mon âme, réforme mon cœur, réveille mon esprit, Seigneur. Restaure mon âme, réforme mon cœur, réveille mon esprit. Restaure mon âme, réforme mon cœur, réveille mon esprit, Seigneur. Restaure mon âme, réforme mon cœur, réveille mon esprit, Seigneur. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es. Restaure mon âme, réforme mon cœur, réveille mon esprit, Seigneur. Restaure mon âme, réforme mon cœur, réforme mon cœur. Réveille mon esprit, réforme mon cœur, réveille mon esprit. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es Je ne veux pas passer à côté de ce que tu fais Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es Je ne veux pas passer à côté de ce que tu es Je veux refléter ta sainteté Je veux refléter ta sainteté Je veux refléter ta sainteté Pour toi, rien que pour toi T'es un parfum de bonne hauteur Je veux refléter ta sainteté 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 Sous-titrage ST' 501